Alors moi je pratique notamment l'hypnose dans mes séances individuelles et j'ai l'impression que la séduction c'est comme l'hypnose, c'est pas compris. Plantons le décor, on va pas parler de drague de rue et compagnie, ici on va parler de la séduction dans le cadre des relations, souhaitons-le, durable, mais soyons quand même clairs. On tombe pas amoureuse sans être quelque part attirée et donc séduite par quelqu'un. Donc à un moment, qu'on le veuille ou non, il y a forcément une histoire de séduction qui nous a embarqués dans le canoë. Mais alors de quelle séduction on parle ? Si tu associes la séduction à de la manipulation, du mensonge, à des techniques calculatrices, à un jeu, à une démarche proactive et artificielle, la suite va vous étonner. Séduire, c'est créer de la connexion et de l'intimité en étant authentique. Je déconne, on va développer un peu. Créer de la connexion et de l'intimité en étant authentique. Tout un programme, commençons par la fin. Être authentique. Plus connu sous le terme de être soi-même. Ce qui est un bon début mais qui en fait nous arrange pas trop parce que non seulement on confond beaucoup trop l'être avec le faire, mais en plus soi-même, on sait pas toujours très bien qui c'est. Et on en revient toujours à notre même base en fait, notre très chère connaissance de soi, deuxième des trois étapes dont je parle dans cette vidéo, les trois étapes pour trouver l'amour. Si tu te connais mal, tu vas avoir une perception faussée de toi, donc ça va donner à tes relations une base un peu foireuse. Entendons-nous bien, on n'en a jamais fini de se connaître, on apprend à se connaître toute la vie. Mais selon où tu en es aujourd'hui, tu vas peut-être croire que t'es pas intéressante et te dévaloriser. Que t'as rien de spécial parce que peut-être que tu crois qu'il faut être épatante et avoir une vie de dingue pour plaire à quelqu'un. Si pour tenter de créer du lien avec l'autre, tu t'es beaucoup adapté à lui et qu'au final aujourd'hui tu sais pas trop ce que t'aimes toi ou ce que t'aimes pas, tu vas pas savoir le mettre en avant dans tes relations et donc tu vas errer sans boussole dans des demi-relations. Quand on se connaît mal, on s'accepte mal et ça conduit à porter des masques fatigants pour paraître mieux qu'on se croit, pour cacher ce qu'on estime pas aimable. Ça se sent, ça sonne faux et on peut pas porter des masques indéfiniment à un moment, ce qu'il y a derrière ça se voit. Donc ça tombe vite. Quand on veut cacher ce qu'on est, consciemment ou inconsciemment, parce qu'on en a peur ou qu'on en a honte ou que de toute façon c'est trop dur à regarder donc on le voit même pas, on tombe dans le contrôle de son image qui tue l'émotion nécessaire à l'amour. On ne veut montrer que ce qui nous valorise, on cherche l'approbation, on va chercher à s'adapter à l'autre pour créer un lien qui peut pas tenir. Cette séduisante authenticité, ça n'a rien à voir avec mettre en avant ses meilleurs atouts pour épater la galerie. C'est juste que savoir qu'on a des atouts où ça donne confiance en soi, ça permet d'être convaincu qu'on peut plaire et être aimé. Il s'agit tout simplement d'en avoir conscience pour soi et de les vivre, pour qu'ils apparaissent naturellement aux yeux des autres. Les atouts, ce sont tout simplement tes plus grandes qualités et talents, et ce n'est pas parce que tu ne les connais pas que tu n'en as pas. Peut-être que tu n'as tout simplement pas eu l'occasion de les voir se révéler ou que tu ne les as pas conscientisés, mais tout le monde en a. Et de la même manière, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les défauts de quelqu'un qu'il n'en a pas non plus. Quand on admire quelqu'un, et à fortiori quand on est amoureuse, on idéalise l'autre. Et ayant un peu trop conscience de ses propres défauts et pas encore des siens, l'image de chacun étant faussée, on peut se placer en infériorité. Ce qui n'est ni sain, ni séduisant, ni vrai. Donc quand tu as une perception juste et équilibrée de toi dans tes qualités comme tes défauts, tes forces comme tes faiblesses, et encore une fois on se découvre toute la vie, tu t'acceptes et tu peux faire briller ta singularité dans sa totalité. Ton savant mélange à toi, celui qui fait se dire, c'est cette personne, toute entière et pas une autre. Plus tu seras à l'aise avec toi, plus l'autre sera à l'aise avec lui et donc avec toi. L'authenticité, au-delà de rendre une personne attirante pour des raisons saines, crée un climat de confiance dans lequel on ose se montrer vrai, sans masque fatigant. Quand on présente que c'est bon côté et qu'on laisse le reste caché sous son lit, seuls ceux qui ont tendance à idéaliser seront dupes et seront déçus quand ils découvriront que Scoop, tu n'es qu'une humaine. Montrer qu'on a conscience de ses fragilités invite l'autre à être à l'aise avec les siennes. Et là on se connecte à un niveau qui est vrai. Authenticité plus authenticité. Sauf s'il a encore un peu beaucoup de chemin à faire en termes d'acceptation et qu'il porte inconsciemment des masques pour se cacher de lui-même, auquel cas il ne tolérera aucune de tes faiblesses qui le renverront un peu trop brutalement aux siennes. Bref. Et c'est souvent là qu'on se dit Bah oui, mais moi je n'ai pas confiance en moi. Alors déjà dis-toi que ça se développe et que ça s'apprend, et que c'est certes un point important dans tes rencontres et dans tes relations, mais qu'en attendant, des gens qui n'ont pas confiance en eux et qui sont en couple, bah il y en a plein, parce que le plus important c'est... On peut se connecter à quelqu'un de plein de manières, mais la connexion qui nous intéresse pour faire naître l'état amoureux, c'est la connexion émotionnelle. Pour créer une émotion chez l'autre, ça demande déjà de vivre ses émotions en soi. Si ça ne circule pas dans un sens, ça ne circulera pas dans un autre non plus. C'est pour ça que l'état amoureux demande une ouverture à tout. Une ouverture, quoi. L'autre sera d'autant plus séduit qu'il sera touché. Mais non. Non. Personne. Jamais. En fait, ce n'est pas tant ce que tu racontes que comment tu le racontes qui va jouer. Du coup, j'ai postulé pour le Royal College of Art, qui est la meilleure école d'art dans le monde. Et puis, on m'a acceptée. Et ça me fait vraiment plaisir. C'était un peu mon rêve, quoi. Une émotion ne se communique que quand elle est vécue. Ce n'est pas la peine d'en faire des caisses. Si tu parles de ce qui t'a touché, marqué, construit, forcément tu seras animé quand t'en parleras. Je disais donc à propos de l'authenticité que plus tu t'acceptes, moins tu ressens le besoin de contrôler ton image. Le contrôle tue l'émotion dont l'amour a besoin pour naître. Oui, ça demande un moment de s'exposer et d'être vulnérable. Mais c'est précisément là que ton humanité elle devient touchante. Puis je te signale que tu n'as plus 5 ans. Aujourd'hui, tu es vachement plus solide et autonome que tu le crois. Donc en vrai, il n'y a pas tant de risques que ça. Et c'est quand tu acceptes de perdre ce contrôle-là et de laisser les émotions circuler que le flou et l'ambiguïté qui vont vous rapprocher amoureusement vont pouvoir exister. Quand quelqu'un te plaît et que tu as envie d'aller sur un terrain plus intime avec lui, c'est-à-dire le terrain où vont pouvoir pousser les cœurs de l'amour, on est plus enclin à développer une attirance pour quelqu'un de qui on se sent proche. Ça se fait petit à petit, on ne tire pas sur l'herbe pour la faire pousser. C'est essentiellement l'écoute active qui va fertiliser ce terrain-là. Cette capacité d'écoute donne une qualité d'attention très appréciée puisqu'elle permet à l'autre de se sentir important, entendu, compris, ingrédients pas mal pour que l'autre passe un bon moment en ta compagnie si on veut qu'il y en ait d'autres et voir s'il n'y a pas moyen de moyenner. En vrai, on ne se rend pas forcément compte, mais l'écoute c'est tout un art. Et comme ça s'apprend et qu'en plus tout le monde l'apprécie, non seulement tu n'as aucune excuse pour t'y appliquer, mais en plus ça te servira dans toutes tes relations. Donc ça consiste en quoi ? Déjà à être vraiment centré sur l'autre, donc ni dans ta tête, ni dans ton téléphone. C'est du bon sens, mais apparemment pas pour tout le monde, donc du coup je leur dis, le téléphone pète complètement le rapport. Donc tu vas poser des questions pour montrer à l'autre que tu suis, que tu t'intéresses, pour l'encourager à s'exprimer plus en profondeur. On ne réagit pas sur tout et n'importe quoi, on ne saute pas sur le moindre silence pour rebondir, encore moins en couple à parole. On laisse des silences, on lui laisse de l'espace, on laisse à l'autre le temps de penser et de parler. Tu vas aussi reformuler avec tes propres mots pour t'assurer que les choses sont bien comprises dans ton monde à toi et pourquoi pas interpréter ce qui montrera que tu cherches à le comprendre. Quelques mots sur ce qu'on ne fait pas en écoute active, mais qui de toute façon, écoute active ou pas, est relou. Quand on parle de choses personnelles, on n'est pas dans un débat, donc on n'est pas là pour donner son avis. C'est pas parce que quelqu'un évoque une difficulté ou un inconfort qu'il a besoin là qu'on l'aide à trouver des solutions. Donc on laisse au placard les diagnostics et les conseils non sollicités. L'idée est de plonger dans le monde de l'autre. Autant qu'il nous y invite, autant qu'il nous l'autorise, donc on évite de ramener la conversation à soi à la moindre occasion. On peut faire des petites digressions pour nourrir l'échange, des « moi aussi » qui vont créer du lien, mais ce ne sont que des parenthèses. Attention à ce que le temps de parole soit bien réparti. En aucun cas, tu ne dois que écouter, ni que parler. Quelqu'un qui parle pendant longtemps, ça peut être un peu dur à suivre. Ça peut même être saoulant, et celui qui ne fait qu'écouter, il ne va pas forcément le dire, encore moins comme ça, et donc il peut se sentir un peu oublié et inconsidéré au bout d'un moment, et ça, ça dégrade le rapport. Donc voilà pour l'écoute active. Tu pourras aussi créer de l'intimité en faisant des petites confidences, des trucs que tu aimes et que tu fais, et tu vas demander à l'autre s'il fait un peu pareil, peut-être que des fois c'est des choses un petit peu bizarres, sympas, mignonnes. Et puis ensuite, tu vas pouvoir parler de tes projets, de ta vision de l'amour, ce qui vous permettra de voir si vous êtes sur la même longueur d'onde, sur des trucs un petit peu plus importants que le fait de ne pas être capable de manger une clémentine sans qu'elle soit épluchée absolument nickel. Et plus ça va aller, plus tu vas parler de choses clairement personnelles, comme des souvenirs fondateurs et l'impact qu'ils ont eu sur toi, comme tes rêves absolus, tes doutes, tout ça. Après, forcément, tout ça marchera d'autant mieux que cette personne, avec qui peut-être ça commence à coller, a non seulement envie de construire une relation sur le long terme, mais a en plus envie de la construire avec toi. Donc même si toi, t'es très au clair avec l'engagement que tu veux donner et recevoir dans l'absolu, laisse à l'autre le temps de décider si c'est avec toi qui veut s'engager dans cette aventure-là. Et laisse-toi aussi le temps de bien réaliser qu'il t'a en face de toi, parce qu'encore une fois, l'état amoureux rend aveugle. C'est chimique, c'est hormonal. Mais quand chacun est authentique et conscient de ce mécanisme, et donc du fait qu'à un moment, on va forcément découvrir des trucs qu'on trouve un peu nase, la chute obligée de la désillusion est quand même mieux amortie. Si ce que tu viens d'entendre dans cette vidéo te parle, mais que tu te dis « J'entends, mais je sais pas quoi faire. J'ai pas le mode d'emploi. » Toute problématique confondue liée à la vie amoureuse, mais en tout cas pour la vidéo d'aujourd'hui, un accompagnement qui va t'aider à te révéler et à prendre confiance en toi, de manière à ce que tu puisses rencontrer les personnes avec qui tu vas pouvoir réellement être heureuse. Pour toutes les infos et pour prendre rendez-vous, ça se passe ici sur mon site. Pense à télécharger ma série d'exercices pour prendre ta vie amoureuse en main. Ça t'inscrira aussi à la newsletter, dans laquelle tu recevras des exercices supplémentaires en lien avec les vidéos qui viennent de sortir. Et donc si tu étais déjà abonné, pense à regarder tes mails. Il y a de nouvelles pistes de réflexion et d'action qui t'attendent dedans.